salut tous j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui le mardi 19 octobre 2021 désolé à l'avance mais je suis un peu fatigué comme d'habitude j'ai l'impression que je suis tout le temps fatigué en vidéo je viens d'arriver ce matin de dubaï j'ai fait quasi 15 heures de vol parce qu'il y avait plein d'escales en allemagne etc du coup j'étais pas mal dans l'avion j'ai pas beaucoup dormi mais je vous prépare comme une grosse vidéo là enfin la vidéo vous regardez actuellement est assez dense en contenu donc hésitez pas la regarder juste au bout et on va pas perdre de temps à dire qu'on passait sur bitcoin qui se rapproche au fur et à mesure du temps vous voyez plus on avance dans les jours plus on avance dans les semaines plus il se rapproche de son th la date ultime on sait pas quand ça va être mais en tout cas c'est un moment assez fort parce que du coup il a repassé au dessus de son th et là on risque de ravoir une accélération haussière je vais vous montrer ce niveau graphique mais pour moi ça va être très très bullish à partir du moment où en fait on va valider la cassure de cette th donc je rappelle la th et à 65 mille dollars c'est le hall time high donc ça veut dire c'est l'ancien plus haut qu'on avait fait au niveau du mois d'avril si je ne me trompe pas avril 2021 donc bitcoin 63 mille dollars et th 3800 dollars il se démerde pas trop mal mais en tout cas on a toujours une super france de bitcoin face aux alcoines et c'est voir que là aussi c'est très 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 intéressant parce qu'on a un bitcoin de finance qui pile sur la résistance que vous avez déjà montré dans le passé et du coup ça pourrait être plutôt un signe de retournement et pourquoi pas avoir une alc season pour les prochaines semaines prochains mois donc je vous montrerai ça au niveau graphique directement sur twitter ah oui du coup je vais passer tout ça mais je sais pas trop comment faire j'en ai déjà parlé rapidement dans la vidéo que j'avais fait l'autre jour mais c'était assez rapide et du coup je vais expliquer un peu tout ce que j'ai fait au niveau de dubaï parce que j'ai vu quand même beaucoup de monde assez des trucs assez incroyable j'ai vu pas mal de choses assez incroyable et du coup il ya de quoi dire il ya du contenu et je pense pas faire une vidéo à part j'ai vu commentaire c'était plutôt chaud pour faire une vidéo là dessus mais je vois pas comment je pourrais je pourrais le faire du coup je pense je vais faire un live demain soir sûrement peut-être demain dans l'après-midi ou le soir je tiendrai au courant mais je pensera plus le soir et dans les lives au pire je vous expliquerai ce que j'ai fait ce que j'ai rencontré à dubaï etc et c'est vrai que ça c'est fou parce que qu'il a fait de belles rencontres pour voir que là j'étais par un peu que didi qui est la personne qui a créé beacon family et je pense que si vous avez vu des reportages crypto français vous avez forcément vu ce mec et ça c'est incroyable parce que lui dans les cryptos depuis peut-être 2011 2012 depuis assez longtemps j'ai rencontré aussi pas mal d'hollandais qui sont vraiment cool donc faudrait que j'en reparle lui c'est un youtubeur anglais qui est assez connu aussi en angleterre il ya pas mal d'anglais aussi ils viennent de londres et qui sont pas mal dans le trading j'ai croisé aussi l'équipe de baby ça aussi je vous en parlerai mais il y a eu des choses assez folles j'ai croisé aussi david j'ai incroyable je sais pas comment il se prononce exactement son nom mais ce mec incroyable je conseille d'aller voir sur youtube les vidéos qu'elle a fait mais en gros 2000 pareil 2012 2013 il disait acheter un seul bitcoin et un bitcoin ça valait un dollar il disait acheter un dollar de bitcoin et plus tard vous serez récompensé et aujourd'hui bitcoin est 60 mille dollars il avait tout à fait raison et lui il est assez drôle en soirée je vous en parlerai en live mais c'est assez fou j'ai vu aussi un crypto qui est juste là qui est juste énorme je crois là 500 000 abonnés 400 000 abonnés sur youtube lui c'est un allemand du coup et il habite il me semble à dubaï j'ai un peu parlé avec lui j'ai aussi parlé avec carl de the moon rapidement et j'ai aussi surtout vu ses aides et ça c'est incroyable vous en avez déjà parlé mais ses aides c'est fou c'est le pdg de bain je sais pas si vous rendez compte mais il est juste énorme et le fait de le voir et de pouvoir lui parler pas très longtemps à peine 20 30 secondes c'est juste un problème j'aurais jamais pensé pour faire ça donc voilà c'est fou je reparlerai je pense demain en live en tout cas soyez à l'affût au niveau de twitch ensuite autre team et autres personnes qui j'ai vu aussi adbys c'est michael canu qui est le ceo de ternois j'ai vu toute leur équipe ça aussi j'en parlerai et ils sont vraiment chauds et du coup là ils vont faire c'est d'ailleurs cet après-midi le 19 octobre michael canu je crois qu'il va faire un live avec un rand ils vont du coup répondre aux questions donc n'hésitez pas à aller voir ensuite du côté des charts on revient sur les charts long terme voyons un chart de chart btc qui est très intéressant on a le bull run de 2013 ici en double top on a le bull run 2017 ici qui s'est formé petit à petit et notre bull run actuel ici en 2021 oui qui est monté une première fois première vague un peu comme on a eu 2013 première correction et là sûrement deuxième top pour aller chercher notre véritable top qui peut être précis vers environ et 200 mille dollars pour ensuite partir en bas market est vrai que là on voit très bien la phase qu'on a eu ici oui on était très fort donc grosse correction la 2007 on est monté progressivement du coup on a de peu de correction et là du côté de 2021 on est monté entre 2013 et entre 2017 du coup on a une montée qui était plutôt moyenne entre les deux et donc on a une correction qui est pareil moyenne entre 2007 et 2013 ça c'est fou et c'est pour ça aussi que quand on était à cet endroit je me battais coeur et âme pour rester boule même s'il y avait énormément de beer de berre plutôt rappelez-vous à cette période et j'étais resté boule à cette période parce que tout simplement au niveau graphique au niveau des albis etc ça correspondait pas à partir en bas market c'était pas logique et avec le poisson est plutôt bien parti pour repartir en face de bull run et finir ce bull run avant de corriger façon c'est le scénario que j'explique depuis des mois et des mois et des années et pour l'instant rien n'a changé par rapport à ça autre graphique long terme qui est intéressant c'est le break tu rsi alors je crois c'est en weekly ou en mensuel si je dis pas tonnerie je crois c'est plutôt en mensuel et ce qui est intéressant c'est qu'il nous manque le rsi en mensuel du coup au niveau de la zone des 70 environ ou à chaque fois qu'elle est cassée et bien souvent on a une accélération haussière vous voyez qu'on l'a vu ici en 2013 durant bull run on la break ici et hop accélération haussière par ici en 2017 alors vous voyez que c'est pas ultra précise que là on l'avait déjà break plusieurs fois dans le passé donc bon je le prends avec de grosses pincettes ce genre d'indicateurs et ce genre de signes et bien que là du coup on est en train de faire la même chose et on pourrait du coup voilà re-break cette zone des 70 de rsi et réitirer le même scénario qu'on a eu en 2017 et en 2013 et du coup avoir une accélération serre du côté du cours et du coup du côté du rsi et là vous voyez à chaque fois les calculs 900% 900% et là du coup s'il nous dit on fait 900% de plus ça nous ramènerait vers les 370 mille dollars mais c'est un peu une target sortie du sortie de nulle part je trouve parce que voilà on peut pas trop comparer les pourcentages de hausses qu'on a fait durant les anciens bull run donc personnellement je liserai un peu moins ensuite on a un token qui est très intéressant c'est le morpheus on va le passer mais oui qu'il a bien corrigé là est en train de revenir vers son bas du canal et du coup je pense qu'il va avoir des zones intéressantes d'achat du côté du morpheus on a ensuite un graphique sur l'ethereum en weekly qui est très propre et épuré je trouve qu'ils nous montrent simplement voilà une sorte de triangle ascendant en train de compression j'ai plutôt entre une compression sur l'ethereum avec le break du rsi ici oui on la break et c'est la hausse donc ça c'est très très bon signe il faut que du coup qu'on clôture cette bougie weekly dans le vert pour avoir une belle cassure du rsi et ça ça être vraiment vraiment obligé du côté l'ethereum et de toute façon je pense que dès que beacon va finir un peu sa tendance haussière enfin pas finir sa tendance haussière mais il va commencer à se calmer au niveau de la beacon d'un an c'est d'abord ethereum qui va pump et qui risque clairement de super forme la map et ensuite ce sera les autres alcool après on passe du côté de grégo raymond au niveau de new york on a le bureau du procureur général de new york qui oblige toutes les plateformes d'enregistrer proposant des rendements donc c'est tout ce qui est lending et du coup borrowing à mon avis il s'est pris dedans à cesser toute activité dans cette juridiction donc c'est assez chaud parce que voilà ça se régule et ça c'est étrange ce qui se passe en ce moment mais que par exemple on a la chine qui bannit complètement les crypto on a la russie avec vladimir potin qui dit qu'il n'est pas contre on a powell et j'en souviens plus de l'autre mais un président de la sec qui a dit qu'il voulait pas bannir bitcoin mais par contre les sable coins ça pose des problèmes etc donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'enjeux actuellement et je pense pour cette fin de bull run et même pour les prochaines années tout ce qui va être régulation au niveau des pays c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller de plus près parce que ça peut changer les plans de bear market bull run etc au niveau des cycles et je pense que voici on se prend des trop grosses mauvaises news du côté de la régulation ça pourrait faire par un bear market prématuré et avoir une fin de bull run prématuré et inversement si tout se passe bien on ne pourrait pourra pas avoir un bull run qui se prolonge un peu dans le temps ensuite ah oui petit tweet par rapport à la vidéo de ftx hésité vraiment pas y avoir le tuto ftx c'est un tuto que j'ai mis longtemps à faire parce que je vous avais posé un tweet j'en souviens c'était il ya quasi un mois en vous disant est-ce que il ya eu plus de 1000 like et beaucoup de réponses à dire que vous voulez un tuto du coup je les fais j'ai pas du tout été payé par ftx pour le faire je les fais de ma propre volonté parce que c'est une plateforme que je kiffe et du coup c'était tout bénef parce que le fait de faire un tuto moi ça me permet de mieux apprendre sur la plateforme et moins vous ça vous permet d'avoir un tuto sur ftx et je reçois beaucoup 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 de demandes pour faire des tutos des présentations de plateformes de trading vraiment beaucoup avec parfois de grosses sommes à gagner et je le fais jamais parce que je le fais uniquement pour les plateformes sur lesquelles je le traite personnellement et du coup c'est pour ça que je présente toujours les mêmes que ce soit femex by bit prises vt ou ftx et même voilà un peu moins balance actuellement mais je le faisais plus à l'époque parce que c'est avant c'est les plateformes du string que j'utilise et c'est celle que je préfère et du coup c'est celle que je vous montre en vidéo donc voilà il s'était va aller voir parce que c'est une vidéo qui est assez complète et qui m'a pris quand même un peu de temps à faire et qui vous aidera forcément par rapport à ftx ensuite on passe du côté du pkn incroyable réelle ça il a bien corrigé je n'ai pas vu de toute la semaine du coup mais ça m'étonne pas du tout qu'il est corrigé autant avec en termes de pourcentage de baisse en mon avis on a dépassé les moins 30 voire les moins 40% c'est ça on a moins 46% de baisse c'est pas étonnant ce que mais on a sorti en fait la vague de hausse on était sur plus x3 x4 quasi même plus quasi un x10 sur vraiment le plus bas de l'isio donc c'est assez logique voilà on monte au monde au monde on est forcément corrigé en plus on a les volumes qui descendait donc je voulais expliquer tout ça et voilà on a eu un premier rebond et c'était plutôt un des quatre bonnes pour ensuite hop redescendre donc là maintenant ce qu'il va falloir sur notre pkn mec nous a fait le listing parfait encore une fois alors au début c'est assez étrange mais là on a dit du coup c'est vraiment bien déroulé il nous a fait encore une fois un listing assez classique où en gros on explose au début on corrige très fort on trouve un bottom orange et après on casse et on repart la hausse un peu comme on a sur le caps si actuellement donc là le but ça va être de savoir où est le bottom et une fois qu'on trouve le bottom on a commencé à ranger là ça pourrait être intéressant de re-rentrer sur pkn pour surfer la prochaine vague de hausse et du coup du côté du cap c'est un peu plus avancé mais qu'on avait explosé on a congé entre nous bottom on a considéré et là en train de repartir ce qui est intéressant sur le caps c'est que on avait du coup notre haut du range que j'avais mis ici où en fait on avait cassé et puis pull back donc c'est très intéressant mais finalement on va y qu'on va plus bas et c'est pas une mauvaise chose parce que oui le range est bien plus pertinent je trouve si on met ici parce que c'est le haut le premier haut du range qu'on a fait ici oui et c'est le deuxième top qu'on a fait là donc le range aurait été mieux dans ce style et donc là on l'a cassé ici et avec là on refait du coup une pullback dessus donc là on est plutôt bien parti voilà à la hausse on verra ce que ça donne mais c'est vrai que ce genre d'endroit là on est au niveau du caps moi je trouve très intéressant à recharger parce que voilà un pullback sur un range comme ça ça arrive pas régulièrement ensuite on passe directement sur bitcoin vous voyez qu'on enchaîne les bougies vertes c'est assez fou parce que tous les jours ont fait la même chose dire qu'on commence à monter le matin et puis en début d'après paf on donne assez fort en une heure ou deux et on descend de moins 5 moins 10% on fait pas à tout le monde et finalement on remonte et on fait une bougie dans le vert on l'a fait une fois ici deux fois ici une troisième fois aujourd'hui donc voilà c'est incroyable on va voir ce que ça donner mais c'est vrai que c'est un peu mou c'est à dire qu'on n'a pas vraiment de boost comme on a eu là il ya quatre cinq jours après du côté des volumes c'est intéressant ce que vous voyez qu'on a certaines bougies qui explose comme avant on a eu celle là on a eu beaucoup plus de volume que cela alors qu'on a l'impression qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux donc c'est assez étrange comme comme phénomène là qu'on a sur les volumes je sais pas si on est plutôt sur les volumes descendant du coup là je dirais qu'on est plutôt sur les volumes descendant mais c'est pas très flagrant en tout cas pour l'instant si on enlève les volumes et on prend juste au niveau du cours comme je voulais expliquer moi je pensais j'ai plutôt un pullback ici pour ensuite repartir c'était vraiment parfait pour moi au niveau analyse technique en fait cas c'est le triangle de compression qu'on avait ici pour ensuite faire un pullback et repartir c'était vraiment parfait niveau graphique finalement ça n'a pas été le cas c'est assez propre ce que oui on monte pas en ligne droite comme ça on monte avec des phases de paliers hop on fait une petite phase de paliers on remonte phase de paliers on remonte phase de paliers et là on risque de remonter d'ici pourquoi pas la fin de la semaine et aller chercher la th d'ici la fin de la semaine je pense qu'aller chercher la th pour cette semaine ça me paraît pas du tout déconnant après il reste à savoir si on va très bien à venir chercher et se faire rejeter et le passé plus tard en tout cas ce qui est sûr et enfin ce qui est sûr ce que personnellement j'aurais des de très près c'est la cassure du de la th si voilà on vient de chercher comme j'expliquais et on vient pourquoi pas un beau tu mais on fait pas vraiment de goût gré clôture plusieurs clôtures des liées au dessus et après on retombe et je vais pas être trop fan et du coup le problème c'est que voilà on risque de retomber on risque de reprendre autant un peu c'est pas forcément une mauvaise chose mais à reprendre deux trois semaines pour consolider et ensuite repéter là avoir une vraie cassure de la th comme on a fait si vous voulez au niveau de 2020 quand on a eu la cassure de la th de 2017 mais que la th 2017 comme on l'a eu ici dire que notre th était exactement là vers les 19000 et quelques dollars et vrai qu'on est venu une première fois le tester on s'est fait rejeter on est revenu tester une fois on s'est fait rejeter et ça a duré quand même assez longtemps rappelez-vous c'était il ya quasi un an et par rapport au premier top jusqu'à la cassure on a quand même attendu environ 23 jours quasi un mois et on a eu des corrections d'environ voilà de moins 20 un peu moins moins 11% là on avait eu environ là moins 17% donc c'est quand même de bonnes corrections en prenant du recul pas pression que c'est beaucoup mais au jour même ça fait quand même de bonnes chutes je pense que ce genre de scénario est envisageable par contre ce que je préviens vraiment c'est qu'une fois qu'on va casser voyez avec une bougie de volume comme ça et avec une jolie boutique pleine comme ceci je suis quasi sûr qu'on ne reviendra pas en dessous de la th qu'on a fait ici en 2020 une fois qu'on a cassé on n'est pas revenu en tout peut-être un pull back mais pas revenir en tout c'est à dire que si on commence sur la cassé la th avec du volume avec une belle bougie personnellement ce sera vraiment un signal d'achat très très fort sur le coin même si je suis déjà pas mal positionné dessus et va ce sera encore un signal d'achat ultra fort pour ceux qui sont pas encore rentrés et là je pense que au niveau ratio risque récompense on peut pas avoir mieux c'est à dire que les risques encourus sur le bitcoin à ce moment là seront tellement faibles comparé à récompenses qu'on peut avoir que voilà ça va être un investissement qui va être juste incroyable je pense pour pour les prochains mois ça va pas faire une perf non plus de malade parce que voilà par exemple chercher les 400 mille dollars c'est de nous faire environ un fois trois fois quatre ce qui est pas énorme dans le domaine des cryptos bien sûr et par rapport aux risques c'est juste incroyable parce qu'il y aura très très peu de chance en fait je voulais qu'on casse proprement la th et après on revient en tout ça c'est quasi impossible à part si vraiment on a une très très mauvaise news si on a une mauvaise news qui impacte le fondamental les fondamentaux du bitcoin là ok c'est possible mais à part ça je vois pas comment on pourrait revenir en tout la th donc quoi pour notre bitcoin pour l'instant tous les regards sont visés sont apportés sur bitcoin et en vrai c'est le plus important là il faut regarder bitcoin pour savoir où va se mener le marché si ou pas en fait on a deux grands scénarios ça on arrive à passer la th assez rapidement et du coup on va enclencher encore une forte hausse du côté de bitcoin et après ça passait sur les alcool d'ici normalement la fin de l'année ou alors deuxième choix on va galérer un peu à passer à th et on risque d'attendre encore deux trois voire quatre semaines avant de passer cette th et valider du coup la cassure de cette th et du coup ça juste décalé oua de quelques semaines de quelques mois la cassure en fait ce banc et après on va refaire la même chose c'est à dire qu'on risque de pousser assez fort du côté bitcoin et après viendra le tour des alcool qui devront du coup être plutôt la fin de l'année voire début de l'année 2022 du côté de la bitcoin demain c'est très 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 intéressant rappelé vous avez montré cette résistance et pour l'instant on est actuellement pile pile dessus rappelez-vous bitcoin d'un ans quand le graphique descend ça veut dire que les alcool super forme icône quand le graphique monte c'est à dire que bitcoin super formé sac à une ce qui est intéressant c'est qu'on a une résistance qui a commencé à se former le 8 août 2019 donc il ya plus de deux ans il ya deux ans et quelques mois on a eu cette résistance qui se forme une première fois ici on est venu à tester donc en tant que support donc c'est pas une résistance mais un support oui une fois ici deux fois trois fois et après du coup on est monté bien dessus et on l'a complètement cassé la nouvelle baisse et ce qui est intéressant c'est qu'on est revenu à tester ici au niveau de juillet 2021 donc pile deux ans après c'était il ya quelques mois et on s'est fait rejeter assez violable et du coup là je les laissais cette résistance parce qu'elle est vraiment intéressante elle a été retenue pas mal de fois dans le passé par le par le cours et donc ça pourrait pourquoi pas se reproduire et ce que je disais du coup il ya quelques semaines c'est que là c'était plutôt haussier sur l'abit comme nuance et ma première target sur l'abit comme non c'était cet endroit là environ les 47% 48% parce que c'était le haut de cette résistance donc pour l'instant on y est donc là on a deux choix bien sûr comme d'habitude soit on passe soit on se fait rejeter et du coup là on part en alc season ça m'étonnerait pas que voilà on prolonge encore un peu plus et qu'on fasse pourquoi pas un truc comme ça on diminue les écoles prennent un peu de valeur et finalement quand beacon casse son eth là il reprend la valeur il va chercher un peu plus haut pour ensuite partir en alc season ça me paraîtrait pas du tout déconnant de faire ce genre de scénario et du coup la deuxième target si jamais on le passe on aura bien sûr le double top qu'on a ici même le triple top avec ce mesh et du coup qui est vers environ les 48% et après bien sûr on a le chiffre rond et 50% du beacon de danse après au-delà des 50% du beacon de danse et j'ai un peu du mal y croire donc on verra mais voilà tout peut se passer après ce qu'il faut dire c'est que pour l'instant la victime de danse elle est bien montée donc c'est peut-être pas le moment de passer ses alcools en bitcoin mais plutôt l'inverse enfin pas tout de suite mais petit à petit repasser ces bicolines dans les coins pour surfer éventuellement la prochaine que ces jeunes mais qui peut être dans longtemps c'est à dire qu'il y avait vraiment petit à petit par palier parce que la prochaine que ces jeunes elle peut être encore dans trois semaines un mois suivant ce qu'elle va faire bitcoin en tout cas qu'on sera le tour des alcools je vais déjà dit sur twitter il ya un mois aussi en vidéo youtube mais on fera un petit top 10 pour pour la fin de l'année 2021 en parlant des alcools je vais pas en passer beaucoup j'en ai repéré deux intéressants le grt alors je sais plus où j'ai vu cette figure c'est un abonné sûrement qui me l'a montré mais en gros on a un très long de compression est assez incroyable sur grt que je n'avais pas du tout vu mais qu'on a une touche deux touches trois touches quatre touches et cinq touches ici récemment donc là je suis en délit il marche aussi très bien weekly qu'on peut voir là c'est assez propre et du coup au niveau de la baisse au niveau du support mais qu'on a une touche ici deux touches trois touches quatre touches cinq touches donc là on arrive à la fin du temps de compression il fait un peu penser à celui du chileys et le but du coup ça va être de venir tester encore une fois en bas et hop percer ça au niveau la hausse et du côté de la target on peut viser très très haut ce que vous voyez que si on décale ça comme ça on va aller chercher les quasi 4 dollars 3,7 dollars alors qu'il est à 70 centimes et du coup ça nous ferait environ une hausse de 400% 1 x 5 ce qui est assez énorme et le deuxième alcool qui est intéressant que j'ai déjà passé rapidement sur twitter tout à l'heure c'est bien sûr le morpheus on en avait beaucoup parlé ici et là vous pouvez pas dire que vous n'avez pas prévenu mais il était beaucoup trop mondé et était en haut au canal et là vous avez clairement dit que c'est pas le moment de l'acheter et attendez le retour en bas du canal donc j'espère que personne n'a faux mot personne n'a acheté ici parce que là on était vraiment sur voilà une sorte de faux mot à court terme et le morpheus monté trop et morpheus très très simple à traiter vraiment moi à chaque fois j'ai fait du bénéfice sur mon plus mais point d'achat sur mon plus c'est ici après la fois que vous en avez parlé et j'en ai pu racheter ici et je sais plus si j'en ai racheté là je crois pas mais j'en ai racheté ici parce qu'en fait on se rapprochait du bas du canal et on était après une baisse plus personne n'en parlait donc était plutôt sur un monde et là on refait le même scénario c'est à dire que là actuellement plus personne n'en parle il commence à descendre l'on recommence à être sur des points d'achat intéressant et je suis persuadé que ce point qu'on est actuellement sera intéressant pour le futur alors ce qu'il faut faire comme d'habitude c'est rentrer par palais c'est à dire peut-être une fois ici une fois ici une fois ici et moi ça vous permet de prendre toute la baisse et avoir plutôt un bon point d'achat et si jamais le morpheus romandie direct là vous avez pris au moins un ou deux paliers donc ça fait quand même un bon delta de baisse parce qu'il est très très volatile ce token et que si on prend du plus bas au plus haut ça fait moins 33 et s'il revient en bas ton canal ça nous emmène environ vers les moins 40% donc on reste quand même voilà sur sur un niveau intéressant la morpheus moins 33% je pense que c'est des endroits qui peuvent se payer et après le but du coup c'est de revenir hop en haut du canal et là on peut viser éventuellement voilà si on part du bas du canal jusqu'en haut du canal alors quasi un fois deux fois trois donc c'est plutôt cool à court terme et aussi si je dézoome un peu plus en weekly vous savez qu'on a toujours ce gros canal haussier qui est juste là et du coup là le haut de ce canal c'est quasi les 35 40 dollars si on vient le chercher vers environ mi-2022 ce qui reste tout à fait possible ensuite on passe rapidement sur le 104 challenge on va commencer avec phemex du côté de phemex on a quelques positions toujours dans le rouge forcément je vais déjà expliqué mais en gros on a une position assez forte sur les alcools du côté du challenge parce que c'est le but c'est d'aller chercher beaucoup de volatilité beaucoup de risques donc quand ça les sens très fort et quand ça monte ça monte très fort donc pour ça on a vraiment pas mal de rouge et on a plus de rouge que de vert on est plutôt perdant sur ce qu'à challenge vous allez voir après à combien on est au total en tout cas du côté de phemex vous voyez que ceux qui sont positifs c'est du coup engine kusama et l'accueil le reste est du coup plutôt en négatif sur ftx je l'ai pas j'ai pas mis ici mais sur ftx on a toujours egl et il me semble qui est en positif et après les paires boules sont toujours pour l'instant en négatif je voulais voir rapidement aussi ce qu'ils ont ajouté crypto du côté de phemex j'ai pas l'impression qu'ils ont rajouté or il y en a déjà beaucoup mais ouais j'ai pas l'impression qu'ils ont rajouté en tout cas si vous avez d'autres alcool à citer si vous voulez en commentaire n'hésitez pas j'irai faire un tour pour les ajouter pourquoi pas dans le 104 challenge ensuite du côté de baby au niveau 104 chaîne j'en a un seul trade c'est avec matic et à lui repasser dans le vert donc ça c'est cool parce que on l'avait mis comme il ya pas mal de temps c'était tiré deux mois environ peut-être un peu moins un mois voici devait être en septembre et on l'avait mis du coup avant qu'ils peuvent donc il était monté je crois à 30 40% de gains donc c'était vraiment bien pour le score change finalement du coup on s'est ramassé une baisse surtout du côté des alcool surtout côté de matic qui n'a pas fait grand chose pour l'instant et là du coup on remonte légèrement dans le vert mais qu'on a 6% de gains sur matic donc c'est bien qu'on puisse remplacer en positif sur cette position et matic très très intéressant et à surveiller parce que rappelez-vous matic cette phase de marché c'est toujours pareil c'est à dire qu'il est très calme personne ne calcule et au moment où tout le monde se désespère du coup d'être matic bas là il explose il explose très très fort et après une fois que le faux mot l'euphorie est passé voilà il va se recalmer pendant une certaine période pour ensuite voilà répété une fois que tout le monde l'a oublié etc etc il a déjà fait de bons pumps au début du boule run donc ça pourrait continuer durant cette fin de boule run donc matic vraiment à surveiller et d'ailleurs au passage je crois qu'ils ont rejeté une nouvelle crypto bybit ils avaient déjà ajouté la dernière fois ils ont ajouté de nouvelles effectivement mais ça ils ont ajouté le ft t donc c'est la token du coup de ftx donc super token le fait qu'ils mettent dans le levier ici sur les bits c'est vraiment cool et ils ont ajouté aussi le kusama qui n'était pas le dash le ios que je connais pas omg le chileys super le chileys ça c'est vraiment bien j'attends le chileys avec levier les grands pas mal surtout avec la question de son train de correction là il peut être intéressant le bit usd du coup qui est le token je l'ai déjà parlé à la fois et vous voyez qu'il est juste là si jamais aussi s'intéresse si vous voulez aller voir et je crois qu'il vous permet d'avoir quelques avantages sur baby je vais pas dire de conneries mais je crois que ce token nous permet d'avoir quelques avantages sur baby n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et si vous avez plus de détails et aussi luna atom le nir le d ydx le sérum le algo et le ftm donc très très bon token en plus et c'est bien qu'ils se mettent à jour parce que c'est avec toutes les autres plateformes fmx qui propose plein de crypto c'est important je trouve pour chaque plateforme qu'elle propose différentes crypto et un grand nombre de crypto parce que sinon la plateforme est trop mis à la marge par part d'autres plateformes et on a quand même une sacrée progression du côté de chaque plateforme parce que rappelez-vous en bybit l'ancien à un an quand je l'utilisais quand je présentais en vidéo eh ben on avait à peine je crois 4 crypto c'est d'être bitcoin xrp et eth et litecoin à tout péter alors que là maintenant on a quasi 20 ou 30 donc voilà belle progression et là comme d'études si jamais vous voulez vous inscrire à ces plateformes que ce soit fmx ou bybit vous avez les liens inscriptions du côté du coup du 100k change total le vrai qu'on a 6200 dollars donc on est toujours du coup en négatif ce que je rappelle on a déposé 10000 dollars du coup on a moins 4000 mais après voilà sa stratégie qui veut ça et quand du coup on risque de repartir du côté d'accueil là le 100k change rison repartir aussi c'est très fort ensuite du côté des actus il y en a beaucoup on commence directement avec le pdg de morgan creek capital qui lui dit que la cryptonnée va créer plus de richesses qu'internet donc personnellement j'ai le même avec lui je pense que les cryptos vont apporter encore plus de marchés plus de richesses que ce qu'on a eu avec internet on passe du côté de l'adoption des cryptos et on a sûrement le mexique n'adoptera pas le bitcoin comme monnaie officielle selon son président donc je laisserai voir l'article mais du coup on peut se rabattre logiquement vers le brésil parce que le brésil ça a l'air d'être plutôt bien parti pour légaliser bitcoin en tout cas on verra et après pourquoi pas le mexique pourrait changer bien sûr d'avis et après il pourra changer aussi de président pour tout simplement changer de mentalité ce seront le prochain président sera plutôt apte à acteur le bitcoin dans son pays et c'est pas voilà une décision qui est définitif on passe du côté de binance qui lance une plateforme de fan token et ouvre le balle avec le l'azur rom et ça je pense que ça vous fait tous penser un projet c'est bien sûr le chilez parce que le chilez il a plein de fan token avec plein différentes équipes qu'il a signé et du coup ça leur fait un concurrent direct et c'est quand même un concurrent sérieux binance et c'est que chilez a vraiment le monopole sur ce marché et je pense que binance ils ont encore trop d'écart comparé à chilez et même si c'est binance ils n'arriveront pas atteindre le niveau de chilez enfin pour l'instant et j'ai vu alexandre et fuce le créateur de chilez qui a dit sur twitter que ça dérangeait pas que binance a fait ça et au contraire ça apporte que du bien au niveau du marché donc c'est vrai qu'il n'a pas tort parce que quand on a deux projets qui sont dans le même secteur ça permet de retirer le mieux en fait simplement pour les clients après du côté de steam et au niveau des nft on a steam qui interdit les jeux liés au nft et à la blockchain sur sa plateforme de jeux vidéo c'est assez incroyable qu'ils ont fait ça je ne comprends pas quoi et du coup derrière ça on profite avec directement epic games qui confirme son ouverture au jeu de blockchain et au nft tout l'inverse de steam et du coup ils vont prendre forcément plus de parts de marché face à steam peut-être steam changement d'avis par la suite et ça ça me fait penser à un autre projet qui est bien sûr us ultra us avec leurs plateformes qu'ils veulent un peu concurrencer steam alors c'est un gros marché du coup c'est compliqué pour eux mais avec ce qu'ils ont mis en place je vous invite à aller voir le projet us et voilà il ya pas mal de fonctionnalités comme que n'a pas avant steam et epic games et il pourrait vraiment être utile pour les utilisateurs des jeux vidéo après du côté de tether on a un gros gros dossier là aussi du côté de tether on a déjà parlé il ya pile un an c'était passé au niveau de la sec mais là ça revient sur le tapis une amende de 42 millions ils sont pris et ça risque de continuer en fait et de revoir des accusations par rapport à tether et les stable coins aussi en général donc le domaine très important et à surveiller et j'espère que tout ça arrivera en bear market et pas du jour en autre bull run parce que ça peut l'impacter et que je l'expliquais en début de vidéo faire un bear market plutôt prématuré faire un bull run prématuré si jamais vraiment de mauvaises news comme par exemple une régulation trop forte et ou à une suppression des stable coins etc c'est tout à fait possible du côté de satoshi nakamoto qui devient la vingtième personne la plus riche au monde c'est assez fou par rapport à l'estimation de bitcoin là on estime qu'il ya entre 700 mille et un million environ de bitcoin et du coup ça représente actuellement environ 50 milliards 40 milliards de dollars et ce qui est fou c'est que si le bitcoin atteint par exemple les 200 mille dollars à la fin de son bull run et ben du coup satoshi nakamoto sera l'homme le plus riche de la planète il aura plus de 200 milliards de dollars de fortune ce qui est juste énorme et j'imagine même pas pour le prochain bull run si on monte à un million par exemple un million trois cent mille pour le bitcoin il aura tellement d'argent il aura mille milliards de dollars de crypto ce qui pourra je pense inquiéter les autorités et ça aussi c'est un problème qu'on a au niveau long terme sur bitcoin c'est même si on n'est pas persuadé mais il ya de grandes chances que satoshi nakamoto ne rende jamais ses bitcoins il détient quand même une grande grande partie de bitcoin et si demain ils vendent tout ça peut foutre pas mal de bordel sur marché on agresse qu'elle qui confirme son attention de transformer son grès qu'elle beacon trust en etf et du coup ça joint la news qu'on a eu au niveau de l'etf au niveau des états unis je rappelle les états unis qui ont accepté les etf par rapport aux crypto donc c'est une très très bonne news pour l'écosystème attention par contre au bail rumeur c'est le news le marché bien montré récemment parce que ça a jeté un peu la rumeur de l'etf maintenant que l'etf a été validé et ben on peut avoir un sel de news du coup et les gens du coup vendent de la nouvelle vu qu'elle a été vu qu'elle a été déjà donnée on finit avec le commentaire du jour enfin parce que là ça fait une vidéo vraiment longue de soki pelix il dit merci pour ton temps être sans toi c'est comme être un bateau sans capitaine on est déboussolé bonne nuit merci pour ton commentaire c'est super gentil mais faites attention à tout ça donc j'ai déjà dit dans le passé je le redirai dans le futur c'est important regarder vidéo vraiment c'est youtube c'est incroyable comme source pour pour apprendre de nouvelles choses et moi pas seulement au début il ya trois quatre ans quand j'arrivais sur le marché j'aurais des énormément de vidéos encore aujourd'hui je regarde beaucoup beaucoup sur crypto beaucoup plus de fondamentale et dépendantale sur les projets ou alors des news sur crypto ou là j'essaie de comprendre l'écosystème et c'est tellement large que c'est compliqué à tout voir et je regarde beaucoup moins d'analyse technique par rapport avant avant j'ai bouffé l'analyse technique à fond à fond non je regarde moins pourquoi parce que vu que j'ai quand même une bonne expérience maintenant dans l'analyse technique des crypto eh ben j'estime qu'il faut que je fasse mes propres analyses sans regarder en fait c'est des autres pour pas être biaisé et du coup c'est le but à atteindre et votre but aussi de votre côté c'est du go vous sachez faire vos propres analyses et qu'après vous avez plus besoin de moi pour faire vos analyses et pour les prendre vos décisions tout seul et là moi je déconseille de prendre les mêmes décisions que moi quand je dis je suis plutôt haussier je suis plutôt baissier c'est juste mon avis et c'est pas parce que je dis ça qu'il faut directement prendre des décisions en rapport à ce que je dis et ça c'est important parce que mon profil va être complètement différent de votre profil et donc il faut mieux connaître votre profil et ensuite adapter une stratégie qui convient le mieux en fait simplement votre profil et ça c'est plutôt quelque chose que j'explique et que je montre dans ma formation et de façon ça ça vient avec le temps et il faut parfois plusieurs années avant de savoir qu'est ce qui vous convient le mieux par rapport à ce que vous faites simplement sur le marché quoi je laisse ça tu pour aujourd'hui grosse vidéo aujourd'hui n'hésitez pas à liker vous abonner comme d'études à mettre votre commentaire et au sinon moi je dis à demain ciao